La Cour des comptes a une juridiction chargée de sécuriser les fonds publics en République de Guinée. Ce mardi 28 février 2023, l'ancien directeur général de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel ONFPP et son agent comptable ont été jugés pour des faits définis pour faute de gestion pendant leur gouvernance dans cet établissement public administratif. Il est réprocès à Lucien Bendouguilao et à Yousouf Kamara d'avoir payé des primes à des anciens directeurs et administrateurs de l'ONFPP entre 2017 et 2022. Aussitôt ouverts, les débats ont été épuisés devant la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes. Dans sa déposition, Lucien Bendouguilao a déclaré devant la Cour avoir hérité cette pratique d'octroi des primes aux anciens directeurs et administrateurs de l'ONFPP. Pour son avocat, il n'y a pas eu de faute de gestion à l'espèce. Oui, parce qu'en l'espèce, il n'existe pas de faute de gestion. Monsieur Guilao a trouvé un usage à l'ONFPP qui est le fait de payer les primes aux anciens DG et aux administrateurs. C'est une pratique qui a existé au sein de la structure depuis 1989 et lui, il arrive en 2015. Et donc, il ne pouvait pas mettre fin. Et le plus important, c'est que les montants décaissés avaient été préalablement décidés en conseil d'administration et qu'ils remettaient des procès-verbaux de leur délibération avec une délégation de pouvoir à l'effet d'exécuter les dites délibérations. Donc, s'ils exécutent les délibérations en question, on ne peut rien lui reprocher. Voilà, et mieux, je vous le disais tantôt que c'est un usage. Entre nos professionnels, nous connaissons ce qu'un usage. C'est une pratique constante et régulière qui a existé au sein d'une structure donnée. Voilà, lui, il avait la mentalité, le sentiment d'obligation de payer, comme ses prédécesseurs, ces primes-là aux ayants droits. Et d'ailleurs, ces primes étaient devenues un droit acquis pour ces anciens DG-là. Imaginez-vous une pratique qui date de 24 ans. Depuis 1989 et personne n'a été poursuivi, ni par l'État, ni par les administrateurs. Alors que le conseil d'administration a toujours fonctionné à l'ONFPP, sauf ces dernières années, pour cause de décès, le quorum n'étant pas atteint, les conseils n'ont pu se tenir. Et voilà, donc si l'État avait mis fin à ça, il n'y a pas de souci. Mais l'État même a regardé, et il y a le représentant de l'État dans le conseil. La tutelle, c'est le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Voilà, qui n'ont rien dit, qui n'ont rien fait. Et pendant toutes ces années, il y a cette pratique, on ne peut pas lui reprocher par rapport à ce fait, une faute de gestion. Voilà, ce n'est pas une faute de gestion, c'est une pratique, et il était dans son rôle de DG, de payer ses primes aux endroits. Le commissaire général du gouvernement, qui se trouve être le ministère public auprès de la Cour des comptes, et le poursuivant dans ce dossier judiciaire. Le magistrat, Mamadou Salihou Diallo, a accepté de se prêter aux questions des journalistes pour livrer sa part de vérité dans cette affaire judiciaire. L'audience que vous avez suivie aujourd'hui est la continuation d'une procédure qui a commencé il y a longtemps, disons courant 2020. Pour vous permettre de comprendre un peu ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est que la Cour des comptes contrôle a posteriori la gestion des organismes publics et de toutes les institutions publiques, de tous les organismes qui reçoivent un concours financier de l'État. Et donc l'ONFPP, à l'instar d'autres EPA, ont été contrôlés en contrôle de la gestion qui aboutit à un rapport d'observation définitive, qui a été communiqué le 21, notifié par notre greffe le 21 avril 2021, à M. Lysien Guilao, qui était directeur général de l'ONFPP au moment des faits. Je dois préciser que la Cour contrôle tous à Pau-sur-Ruie, c'est-à-dire après gestion, pas à Pau-sur-Ruie. Voilà. Alors cela lui a été notifié et un extrait de ce rapport a été communiqué au ministère public pour poursuivre des fautes de gestion qui ont été décelées par les rapporteurs et des infractions à la loi pénale. Le ministère public, quand nous avons pris fonction, nous avons hérité de ces procédures-là, nous les avons juste mis en œuvre. Alors nous avons engagé les poursuites idoines prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment l'article 607 de l'organisation de la Cour des comptes, l'article 8, l'article 80 de la loi organique portant en loi des finances et l'article 68, 69, 73, 74 de la loi organique sur la Cour des comptes. C'est sur le fondement de toutes ces dispositions et de certains des règlements généraux de la comptabilité publique que nous l'avons poursuivi. Les notifications de poursuite ont été faites. Il est venu consulter le dossier de la procédure au greffe de la Cour, c'est-à-dire un maestrat instructeur a été désigné, vous avez suivi un peu les débats, même s'il a fallu un tout petit peu recadrer. Un maestrat instructeur a instruit à charge et à décharge. C'est au cours de cette instruction donc qu'on a découvert qu'une pratique qui s'était ancrée, comme lui et son avocat l'ont soutenu, au sein de l'ONPP, qui consistait à payer des primes de carburant, des primes de présence, en tout cas des primes et des gratifications aux membres du conseil d'administration passé, aux directeurs généraux passés. L'ONPP existe depuis 1986. Il semble que cette pratique irrégulière était courante depuis 1989, d'après ce qu'ils ont dit à la barre et d'après leurs avocats. Tout est-il que nous, nous avons estimé que ceci est une violation du point 11 de l'article 67 de la loi organisée sur la Cour des comptes, que cela était constitutif d'une faute de gestion, en ce que c'est un avantage induit, irrégulier, accordé à autrui sur des fonds publics. L'effet, c'est que des directeurs généraux qui ont quitté leurs fonctions continuent à percevoir des primes de fonctions, alors qu'ils ne sont pas de fonctions. Qu'est-ce qu'il vous renvoie dans la fonction du directeur général, de proviseur, du directeur d'un hôpital, de ministre, de maire ou quoi que ce soit, c'est la nomination. Pour maire, c'est l'élection. N'est-ce pas ? Pour un directeur général, donc, d'un EPA, c'est la nomination. Lorsque vous vous quittez, vous perdez les avantages liés à cette fonction. Vous aurez certainement ce, la nouvelle fonction, dans laquelle vous serez affecté. Alors, irrégulièrement, cette pratique a continué. M. Guillaume a hérité de cette pratique. L'équipe de la Cour des comptes, qui avait contrôlé les exercices 2015 à 2019, a trouvé cette pratique en cours. Il y avait des primes et avantages accordées au personnel sans un texte, sans un fondement textuel, parce que le fait de dire que le conseil d'administration a dit de payer, on paye, cela ne suffit pas. Il y a un principe journal de finances publiques, pas de primes sans texte. N'est-ce pas ? Donc, le conseil d'administration exécute d'autres textes qu'ils ont trouvés en place. Ils sont là pour aider à la surveillance de la bonne marche de l'entreprise, pas à gréver ses ressources. Et c'était des cotisations patronales et une subvention de l'État, c'est d'ailleurs toujours le cas, qui alimente l'ONPP. Et il prenait ces cotisations patronales, ces fonds publics-là, et il continuait à donner des primes de carburant et des primes de cession à des personnes qui ne siègent plus là, qui ne sont plus membres du conseil d'administration, qui ne sont plus directeurs généraux. C'est ce que nous avons poursuivi. Pour ce qui est des infractions qui étaient prescrites en application de l'article 73 de la loi organique sur la Cour des comptes, qui prévoient qu'un fait justiciable de la discipline budgétaire et financière, c'est-à-dire constitutif d'une faute de gestion, se prescrit par cinq ans à partir de la découverte du fait. Et donc, c'est une équipe qui a contrôlé les exercices, qui a découvert, qui a saisi le parquet journal de la Cour des comptes depuis courant, en tout cas depuis 2021. Alors, lorsque nous avons pris fonction, cette prescription a été interrompue par la saisine de la Chambre des EPA, qui nous a saisis de cette procédure pour dire, tiens, nous avons hérité de cette procédure ici. Et il a été préconisé par le délibéré, des rapports aux fins d'observation définitive, de poursuivre M. Lucien Guillao, M. Youssouf Kamara, Mme Fatoumata Diakite, des faits de faute de gestion, de paiement irrégulier, des choses comme ça. Alors, nous avons examiné, nous avons écrit au premier président, qui a désigné Maestra, qui a instruit à charge et à décharge. On a trouvé qu'il y a des faits qui sont prescrits en application de l'article 73, c'est-à-dire la durée presque quinquennale, n'est-ce pas, qui est une prescription acquisitive en faveur des mises en cause. En tout cas, les faits ne peuvent plus être poursuivis. Comme nous sommes délégalistes, nous sommes soumis à la loi, nous n'avons pas poursuivi les faits incriminants et lui-même, M. Lucien Guillao, et Mme Fatoumata Diakite, et M. Youssouf Kamara, postérieurs à 2017. C'est-à-dire à la date de 2017, c'est cinq ans avant la date de saisine du ministère public, c'est le 22 mai, le 22 avril 2022. Donc, quand vous compitez les délais, c'est à partir de cette date-là que la prescription est coupée, est interrompue. Et donc, tout ce qui est cité de 2017 à maintenant, le parquet de la cour a poursuivi. Cela a été notifié à M. Guillao. Il a consulté un avocat. Celui-ci a produit en mémoire, il est venu consulter le dossier, il a eu le temps, il a eu un délai d'un mois pour produire en mémoire, il a produit en mémoire. Dans la même mémoire, le même avocat a dit que c'est bien vrai que M. Guillao a hérité de cette pratique et que pour lui, il n'y a pas une infraction. J'ai dit, bon, je peux comprendre, c'est la nouveauté de la matière pour le barreau peut-être, mais aussi pour l'avocat lui-même et aussi la méconnaissance des principes généraux de bonne gestion des finances publiques. Sinon, une prime qui n'est pas prévue par la loi ne peut pas être payée, même à ceux qui sont en fonction. À plus faute raison, ceux qui sont sortis de fonction depuis des années. Imaginez depuis combien d'années l'hémorragie a persisté, s'est poursuivie au sein de l'ONPP. Notre mission, c'est d'arrêter ce genre de pratiques et d'inculquer les bonnes pratiques et de réprimer ce genre de comportement, si vous voulez, attentatoire, ou la sécurité des déniés publics. C'est notre mission. Donc, c'est ce que vous avez suivi à l'audience ici. Après les débats au fond, le président de la Cour des Comptes a ordonné les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de l'avocat des accusés. Chacun, pour sa part, a défendu une thèse dans ce dossier. C'est ce que nous avons soutenu dans notre réquisitoire. Nous avons demandé à la Cour de le poursuivre pour avoir d'abord de liquider correctement les montants issus parce qu'il y avait une prime de 2 millions, je crois. Donc, de calculer 2 millions pour 5 personnes pendant le nombre d'années, c'est-à-dire à partir de 2017 jusqu'à la date de survenant de l'arrêt, de liquider correctement pour ne pas faire d'erreur, pas d'abus, et de mettre cela à la charge du prévenu et ensuite le condamner à l'amende. La loi prévoit une amende pour les fautes de gestion, c'est dans la loi sur la Cour des comptes, n'est-ce pas ? C'est ce que nous avons préconisé, c'est ce qui est prévu à l'article 68.2 de la loi organisée sur la Cour des comptes. Le parquet a été dans l'incapacité absolue de donner une précision à ces chiffres-là. Donc, c'est juste pour ne pas qu'il sorte brédouille, qu'il veut juste attacher quelque chose à M. Guillaume. Sinon, au démeurant, les faits qui avaient fait l'objet de poursuite et qui avaient été notifiés, n'est-ce pas, ont été tous balayés, ont tous disparu au cours de l'instruction. Le fait qu'on poursuit maintenant, là, a été découvert au moment de l'instruction et le parquet se colle à ce fait pour, au moins, pour tenter, mais en vain, de ne pas sortir brédouille dans cette affaire. On réclame. Bon, le parquet, vous l'avez suivi, c'est le parquet qui dit de liquider. Il ne dit même pas combien il faut liquider, qu'est-ce qu'il faut liquider. On ne sait rien. Le parquet est évasif. C'est pour dire combien de fois il est en difficulté dans ce dossier. L'audience a été renvoyée au 14 mars pour décision d'être rendue dans ce dossier judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !